Quelles sont les avancées du Parlement européen ? Après le cathargate. Puis une troisième séquence plus juridique sur la protection de la démocratie par le droit. Et enfin, une quatrième séquence, qu'est-ce que va faire Anticor pour les élections européennes de l'année prochaine ? Alors, sur l'évaluation du coût de la corruption, on a en tête le chiffre de 120 milliards, qui est un chiffre qui date de 2016. Et qui a été proposé par l'association RAND, qui est travaillée à la demande du Parlement européen. C'est un chiffre de 120 milliards pour la France, de 990 milliards pour l'Europe. Mais ça correspond à une hypothèse parmi les quatre qui ont été testées par l'association. pour tenter d'approcher le prix de la corruption au niveau européen. Et on sait que ce n'est pas évident parce qu'on mesure en réalité la face immergée de l'iceberg et que l'évaluation du prix de ce qui n'est pas connu est toujours très difficile. Mais enfin, on l'explore et on l'explore avec des hypothèses construites. L'hypothèse qui est quand même la plus plausible est une hypothèse qui chiffre le prix de la corruption entre 218 et 282 milliards d'euros, en tout cas en 2016. Et Eliane Dufresne de l'association nous expliquera ce scénario. que c'est un scénario qui calcule les pertes économiques relatives des pays qui n'atteignent pas le niveau de corruption de l'État membre, qui obtient les meilleurs résultats dans leur groupe de paix. Donc, elle nous expliquera ce que ça signifie, ce qu'il faut en retenir. Je retiens aussi que dans cette opinion, cette évaluation, suivez des recommandations, un meilleur suivi, la mise en œuvre d'une plus grande transparence des marchés publics sur le plan européen et puis d'autres propositions de 2016 qui ont reçu un commencement de réalisation, protection des lanceurs d'alerte, mise en place du parquet européen. Donc, on nous dira peut-être un ose sur le sujet. Donc, voilà, je laisse la parole à Eliane Dufresne de Rente d'Europe. Merci beaucoup et merci à Anticor de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Donc, comme mentionné, je travaille pour Rente d'Europe et pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est un institut de recherche à but non lucratif et indépendant qui vise à améliorer l'élaboration des politiques publiques et la prise de décision au travers de la recherche et de l'analyse. Donc, on fait partie de la Rente Corporation qui est basée aux États-Unis. Nous, on est la branche européenne et donc on a des bureaux à Cambridge au Royaume-Uni, à Bruxelles en Belgique où je suis basée moi-même et depuis peu à Rotterdam aux Pays-Bas. Et donc, dans les dernières années, on a été commissionné par le Parlement européen, comme vous l'aviez dit, pour mener deux études principales dans le domaine de la corruption. La première datant de 2016 et portant sur le coût de ce qu'on appelle la non-Europe dans le domaine de la corruption et la deuxième datant de l'année dernière qui était une analyse quantitative des coûts de la corruption au sein de l'Union européenne. Donc, ces deux études sont le sujet principal de la présentation d'aujourd'hui et je vais développer un peu plus sur les données utilisées et les méthodes afin de mieux comprendre d'où viennent ces chiffres, comme vous l'aviez mentionné. Donc, en premier lieu, pour le rapport de 2016, on évalue le coût de ce qu'on appelle la non-Europe dans le domaine de la corruption. La non-Europe, c'est un type de rapport très particulier et très propre au Parlement européen qui vise vraiment à élaborer sur l'importance des actions collectives au sein de l'Union européenne et d'où pourraient provenir de potentiels gains en fonction d'actions qu'on pourrait mettre en place pour lutter, par exemple dans ce cas-là, sur la corruption. Donc, pourquoi est-ce que la corruption est importante ? Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais au moment de l'étude en 2016, il y a certaines estimations qui avaient déjà été faites à la fois au niveau mondial et au niveau de l'Union européenne. Donc, par exemple, la Banque mondiale avait estimé que chaque année, les pots de vin dans les pays développés et en développement coûtaient 1 000 milliards de dollars environ, ce qui représente à peu près 3 % du PIB mondial, en tout cas à l'époque. Une autre estimation provient du Forum économique mondial qui, en 2016, avait évalué les coûts de la corruption au niveau mondial à 2 600 milliards de dollars, ce qui, dans ce cas-là, représentait environ 5 % du PIB mondial. Et enfin, en 2014, la Commission européenne avait évalué les coûts de la corruption au sein de l'Union européenne uniquement et avait atteint un total de 120 milliards d'euros. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'est inscrit notre première étude en 2016. Et celle-ci avait trois objectifs principaux. Donc, le premier était d'évaluer les coûts économiques, mais aussi sociaux et politiques de la corruption au sein de l'Union européenne. Le deuxième objectif était d'analyser et d'évaluer les obstacles et les barrières qui existaient au sein du cadre réglementaire mis en place à l'époque. Et le troisième était donc, comme je l'ai mentionné précédemment, d'envisager les possibilités d'action au niveau de l'Union européenne pour compenser ces coûts et mettre en place d'autres actions possibles afin d'éviter donc de continuer dans ce sens-là. Donc, c'était les objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais me concentrer sur le premier uniquement qui est l'évaluation des coûts afin justement, comme je l'ai mentionné, d'expliquer les chiffres et leurs provenances. Mais si jamais il y en a certains d'entre vous que ça intéresse, je serai ravie d'élaborer sur les deux objectifs suivants après la présentation. Et pour vous dire que le rapport est aussi disponible de manière publique sur le site du Parlement, donc vous pouvez également le consulter par vous-même et revenir vers moi si vous avez des questions. Donc, en ce qui concerne le premier objectif, les coûts économiques, sociaux et politiques, j'imagine que la première question, c'est comment est-ce qu'on a mesuré la corruption ? Parce qu'une des questions qui revient le plus souvent dans le domaine de la corruption, c'est que c'est difficilement mesurable. Il y a plein de façons de faire. Donc, dans notre cas... Pardon, donc déjà, les conclusions, comme vous l'aviez mentionné, sont que la corruption a coûté à l'Union européenne entre 2009 et 2014 entre 179 et 990 milliards d'euros par année, ce qui est non négligeable. Et donc, comme je le mentionnais, pour mesurer la corruption, on s'est basé sur trois indices différents. Donc, pourquoi ? Parce que le Parlement européen qui nous a commissionnés nous demandait bien sûr, pour avoir une approche qui soit plus proche de la réalité, c'est de considérer différents indicateurs. Donc, on a utilisé le premier, qui est le Corruption Perception Index, qui est développé par Transparency International. On a aussi utilisé le Control of Corruption Index, qui lui est développé par la Banque mondiale. Et le troisième est un indice de la corruption qui est développé par International Contrary Risk Guide. Donc, c'est pour ça que, dans les coûts que je vous présente, on a des fourchettes de coûts et non des coûts uniques, puisque ces coûts dépendent de l'indicateur qui est utilisé. Et donc, pour des questions de transparence, on a préféré vous présenter les fourchettes entières plutôt que d'en choisir un au détriment d'un autre. Donc, à partir, par exemple, du dernier, de l'indice de International Contrary Risk Guide, on a établi un classement des pays des membres de l'Union européenne en 2016, du moins corrompu, donc avec le Danemark, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas et le Luxembourg, au plus corrompu, avec la Grèce, la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie. Donc, pour vous donner une idée dans ce classement, la France arrivait 11e, juste après la Belgique et juste avant Chypre. Donc ensuite, à l'aide de ces données, on a développé ce qu'on va appeler un modèle économétrique pour modéliser les coûts, qui en fait nous permet de mettre en relation la corruption avec d'autres variables d'intérêt. C'est-à-dire que donc, quand je dis qu'on va étudier les coûts économiques, une des variables d'intérêt que l'on a considérées, c'est le PIB par habitant. Et c'est ce qui est en général utilisé dans ces cas-là. Pour estimer les coûts sociaux, on a utilisé une variable pour représenter le niveau d'inégalité au travers de ce qu'on appelle l'indice de Gini. Et pour les coûts politiques, on a, entre autres, bien sûr, on a utilisé plusieurs variables, mais je vous présente les principales. Pour les coûts politiques, on a utilisé le taux de participation des citoyens aux élections, par exemple. Et donc, je ne vais pas vraiment développer les hypothèses derrière ce modèle, mais comme je disais tout à l'heure, je serai ravie d'y revenir après coup, si jamais certains ont des questions plus précises et plus techniques. Donc, à partir de ce modèle, on a d'abord estimé les coûts économiques. Donc, pour ce faire, et comme vous l'aviez dit, on a fait plusieurs scénarios afin de représenter au mieux la réalité. Donc, le premier scénario est un scénario qui peut peut-être paraître plus ambitieux que les autres, mais il se base sur la comparaison, sur une comparaison avec le taux de corruption moyen au sein des sept pays de l'Union européenne les mieux classés en termes de corruption. Donc, pour reformuler, on imagine que chaque pays puisse atteindre le taux de corruption moyen des pays les mieux classés. Donc, par exemple, des pays comme la Grèce ou la Bulgarie que je montrais tout à l'heure, que ces pays-là atteignent un niveau moyen comme il existe au Danemark, au Luxembourg, etc. Donc, c'est assez ambitieux, mais on a voulu voir ce qui se passerait dans ce cas-là. C'est avec ce scénario-là qu'on atteint notre estimation de 990 milliards d'euros comme coût de la corruption au sein de l'Union européenne. Donc, pour la France, ces coûts-là sont dans un maximum de 135 milliards d'euros si le pays est arrivé à atteindre le niveau de corruption moyen des sept pays les mieux classés, ce qui est bien évidemment non négligeable. Donc, comme je le disais, ce premier scénario peut peut-être paraître un petit peu ambitieux au vu du contexte qui était le contexte actuel. Donc, on a développé un second scénario qui, lui, se base sur le niveau moyen au sein de l'Union européenne en général. Donc, on ne vise pas les sept meilleurs pays, mais le niveau moyen des 28. 28 à l'époque, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, l'hypothèse principale, c'est que les pays qui ont un taux de corruption supérieur à ce niveau moyen vont converger vers ce niveau moyen et les pays qui, eux, ont un niveau de corruption plus faible vont rester à leur niveau actuel. Donc, on ne doit pas faire l'hypothèse que les pays qui ont un taux de corruption faible vont, au contraire, augmenter. Donc, on maintient cette hypothèse-là. C'est vraiment simplement les pays au-dessus qui vont converger vers ce niveau moyen. Et donc, dans cette hypothèse-là, on atteint des coûts de la corruption maximum de 256 milliards d'euros au sein de l'Union européenne à 28. Donc, c'est bien entendu bien moindre que les 990 milliards estimés précédemment, mais c'est aussi le but de faire plusieurs scénarios, comme je l'ai expliqué. Et donc, dans ce cas-là, je ne présente pas les estimations pour la France, puisque la France, en 2016, avait un niveau de corruption qui était inférieur au niveau moyen au sein de l'Union européenne à 28. Et donc, les potentialités de gains étaient nulles, puisqu'on a dit qu'elle maintiendrait son niveau original. Et donc, pour ensuite, le troisième scénario que l'on a appelé les groupes de pairs, c'est celui auquel vous faisiez référence, du coup. Donc, dans ce cas-là, on s'est basé sur une approche vraiment centrée sur les données, puisque vu qu'on est un institut de recherche avec un sujet, c'est en général comme ça qu'on travaille. On part de la question, on regarde les chiffres et après, on établit nos hypothèses et nos modèles. Et donc, on a utilisé les données pour créer des points de référence au sein de tous les pays de l'Union européenne pour créer des groupes qui présenteraient plus ou moins de similitudes en termes, par exemple, de cadres institutionnels et de niveaux de corruption. Donc, pour reformuler, on a vraiment utilisé... Donc, l'analyse statistique que l'on a utilisée s'appelle une analyse de cluster, qui est une méthode quantitative d'analyse. Et donc, je serai rapide de développer un peu plus sur ce point-là après la présentation s'il y en a qui sont intéressés. Et donc, en utilisant cette analyse-là, on a, au final, créé quatre groupes de pays différents, donc, basé sur les niveaux de corruption et les similitudes entre les pays. Et donc, pour reformuler votre phrase, on a regardé ce qui se passerait si, au sein de chaque groupe de pays, les pays convergeaient vers celui qui a le taux de corruption le plus faible. Donc, on atteint des estimations d'un maximum de 282 milliards d'euros, avec, pour la France, des coûts maximums de 18 milliards d'euros. Donc, pour reformuler, dans le contexte de la France, la France faisait partie d'un groupe de pays avec, entre autres, la Belgique. La Belgique avait le taux de corruption le plus faible du groupe. Donc, on a fait l'hypothèse que tous les pays au sein de ce groupe atteindraient le niveau de corruption de la Belgique. Et dans ces cas-là, les possibilités de gains et d'économies en termes de corruption sont de 18 milliards d'euros pour la France. Donc, c'est globalement... Ça peut faire beaucoup d'informations, mais donc, ça peut... C'est ces trois scénarios-là qui ont été envisagés pour les coûts économiques. Donc, il n'empêche qu'on est toujours globalement au-dessus des 150 milliards, avec donc un maximum de 990. Je répète que c'était à l'époque sur des estimations entre 2009 et 2014. Donc, comme je le mentionnais également précédemment, en plus des coûts économiques, donc mesurés par le PIB, par le PIB en général, on a aussi regardé les coûts sociaux et politiques. Donc, pour ce faire, comme je l'ai mentionné, on a utilisé le même modèle, mais au lieu de quantifier vraiment avec des chiffres, donc comme le PIB, on a plus regardé les liens entre la corruption et les autres variables d'intérêt. Donc, les liens, par exemple, entre la corruption et les inégalités, ou entre la corruption et le taux de participation aux élections. Et donc, en faisant ça, on arrive aux conclusions suivantes. Donc, de manière générale, au niveau de l'Union européenne à 28, à cette époque, des niveaux plus élevés de corruption étaient associés à davantage d'inégalités, à un niveau de criminalité organisée qui était plus élevé. Les pays qui avaient un niveau de corruption plus élevé avaient aussi un état de droit plus faible. Le taux de participation aux élections nationales parlementaires était également plus faible dans les pays les plus corrompus. Et, finalement, un niveau de confiance des citoyens envers les institutions de l'Union européenne comme le Parlement et la Commission était également moindre. Certaines de ces conclusions peuvent paraître évidentes, mais notre travail de recherche, c'est vraiment de se baser sur des données et des modèles pour arriver à prouver ces conclusions. Donc, c'était vraiment la valeur ajoutée du projet en lui-même. Donc, à ce niveau-là, les coûts que je vous ai présentés sont des coûts généraux et agrégés au sein de l'Union européenne en général. Cependant, forcément, les coûts de la corruption varient énormément d'un secteur à l'autre, peut-être sans surprise. Et donc, un très bon exemple dans ce cas-là, c'est la passation des marchés publics parce que c'est un des secteurs qui est le plus sujet à la corruption au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est pour ça que les marchés publics ont été choisis également comme études de cas au sein de ce rapport. Et donc, on a essayé de quantifier les coûts de la corruption au sein des marchés publics dans l'Union européenne. Donc, pour ce faire, on a développé également un modèle très spécifique avec des hypothèses propres et des données propres. Je ne détaillerai également pas les détails, mais toujours pareil, je reste disponible à la fin si besoin et si vous avez envie d'en parler. Et donc, en faisant cette estimation, on a atteint un total des coûts de la corruption au sein des marchés publics équivalent à 5 milliards d'euros par année, ce qui est également assez significatif est assez conséquent. Et il faut cependant noter que les coûts de la corruption sur les marchés publics varient énormément d'un pays membre de l'Union européenne à l'autre, mais aussi d'une région au sein de l'Union européenne à l'autre. Et comparé aux estimations existantes en 2016, les chiffres que nous avons trouvés au sein de Rande Europe étaient plus significatifs, comme les coûts de la corruption au final que nous avions estimés qui étaient au-dessus des estimations précédentes. Donc, c'est globalement le rapport de 2016 arrive à toutes ces conclusions-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, il a reçu pas mal d'attention, y compris du coup de la barre d'antiports. Et donc, il y a eu beaucoup de retombées. Et depuis cette époque, il y a eu pas mal d'avancées même relatives au sein de l'Union européenne par des régulations ou des directives qui ont été aussi créées. Et bien entendu, la pandémie de Covid qui a également eu un impact sur les niveaux de corruption, que ce soit en France, au sein de l'Union européenne, mais aussi au niveau mondial. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Parlement européen, l'année dernière, nous a commissionnés pour faire une étude de suivi de cette première étude afin d'avoir une idée plus claire à propos en ce qui concerne les coûts. Est-ce qu'ils avaient augmenté ? Est-ce que la pandémie de Covid-19 a eu un impact ? Etc. Donc, on a réalisé ce rapport l'année dernière. Il a été publié, si je ne me trompe pas, en début d'année 2023. Donc, la différence, bien évidemment, le sujet était le même. Mais à la place d'estimer les coûts de manière agrégée et générale, on a plutôt pris une orientation thématique sur ce rapport. C'est-à-dire qu'on n'a pas examiné les coûts globaux de la corruption au sein de l'Union européenne, mais on s'est concentré sur des domaines bien spécifiques. Donc, le premier, les marchés publics, puisque c'était quand même une étude de suivi. Donc, on voulait voir à quel point les coûts qu'on avait estimés en 2016 avaient varié ou pas. et également le bien-être des citoyens et leur confiance envers les institutions, puisque notamment aussi la pandémie a eu un impact sur ces deux secteurs et donc, on a voulu voir les résultats. Donc, en termes des marchés publics, comme je l'avais mentionné, c'est un des secteurs qui est quand même les plus propices à la corruption, notamment avec la pandémie. Et donc, on a estimé que le coût total entre 2016 et 2021 de la corruption dans le secteur des marchés publics s'élevé à 29,6 milliards d'euros, donc quasiment 30. Et une grande différence que j'ai oublié de vous mentionner entre le rapport de 2016 et celui-ci, c'est qu'on est passé d'une Union européenne à 28 pays à une Union européenne à 27 pays, ce qui est quand même considérable en termes d'estimation, puisque évidemment, avec le Brexit, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc, on est arrivé à 30 milliards, à peu près 30 milliards d'euros pour chiffrer la corruption dans ce secteur-là. Et alors, il faut aussi noter qu'il y a eu une variation qui n'est pas négligeable au cours du temps sur cette période de 2016 à 2021, puisque le minimum était de 3,7 milliards d'euros en 2016 et le maximum de 6,5 milliards d'euros en 2021. Donc, on voit bien qu'il y a une croissance quand même au cours du temps. donc ça, c'était pour les marchés publics. Donc, c'était cohérent avec l'étude de 2016, voire même en augmentation au final. Et on a aussi regardé si la pandémie avait eu un impact sur le risque de corruption des contrats donc au sein des marchés publics et il se trouve que oui. Donc, on ne l'a pas estimé mais le modèle nous permettait de conclure qu'en effet, la pandémie avait eu un impact significatif sur le risque de corruption dans ce secteur-là. Donc, ça, c'était pour le secteur des marchés publics. Et ensuite, donc, on s'est concentré sur le bien-être et le niveau de confiance des citoyens de l'Union européenne. Donc, c'est un sujet qu'on avait peut-être moins abordé, voire pas du tout dans le rapport précédent. Mais ça vient du fait que forcément, il y a eu une augmentation des niveaux de corruption au sein de l'Union européenne. Mais les sociétés développées ont également dû faire face à une crise importante de confiance envers leur gouvernement, mais aussi les institutions. Et en 2021, il y a l'index d'Elderman qui a estimé que seulement 56% des citoyens de l'Union européenne avaient confiance en leurs institutions. Alors, juste un point ici, c'est que quand on parle de confiance envers les institutions, il faut bien différencier entre les institutions nationales, internationales et supranationales. Donc, par exemple, je sais que le baromètre de 2021, pour vous donner des chiffres, a conclu que la confiance des citoyens de l'Union européenne envers l'UE avait atteint son niveau le plus haut en 2021 depuis 2008, ce qui est quand même non négligeable avec environ, il me semble que c'est à peu près 50% des citoyens de l'Union européenne qui disaient faire confiance à l'UE. Et par contre, si je ne me trompe pas, il me semble qu'environ 35% seulement des citoyens avaient confiance en leur gouvernement national. Donc, à peu près seulement un tiers de la population faisait confiance en son gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de regarder quel était peut-être le rôle de la corruption dans ce niveau de confiance des citoyens envers leur gouvernement et les institutions plus généralement. Et donc, on a atteint la conclusion qu'un niveau de corruption plus élevé est associé à un niveau plus faible de satisfaction individuelle ou de bien-être. Donc, ça peut paraître assez évident, mais c'est toujours pareil, c'est des liens qu'il faut prouver et avec les données, ça a toujours plus d'écho et plus de poids. Et donc, ça veut dire que par exemple, un citoyen qui vit dans une région où le taux de corruption est le plus faible va avoir un niveau de satisfaction individuelle et de bien-être bien plus élevé qu'un citoyen qui vit dans une région où le niveau de corruption est le plus haut. Et donc, on a aussi voulu évaluer et quantifier combien cela coûterait de ramener ces deux citoyens au même niveau de satisfaction individuelle. Donc, si on voulait un petit peu compenser ce niveau de corruption au niveau de la satisfaction individuelle, combien est-ce que cela coûterait ? Et donc, on a atteint un montant de 1139 euros qui veut dire que le revenu supplémentaire nécessaire pour compenser cette différence de satisfaction individuelle s'élève à plus de 1100 euros par personne et par an en moyenne dans l'Union européenne. Donc, nous, on avait aussi des agrégés par pays et par état membre, mais ça, c'est la moyenne au sein de l'Union européenne à 27. Donc, je vous laisse après faire le calcul pour toute la population au sein de l'Union européenne sur les 5 ans. Ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Et donc, après avoir regardé, comme je le disais, le niveau de satisfaction individuelle et de bien-être, on s'est aussi concentré sur le niveau de confiance des citoyens envers leurs institutions et la conclusion principale, c'est qu'une personne qui vit dans une région avec le niveau de corruption le plus élevé a un niveau de confiance envers les gens qui est plus faible de 23% qu'une personne qui vit dans une région avec le niveau de corruption le plus bas et le niveau de confiance envers les institutions est plus faible de 18%. Donc, c'est assez intéressant de voir que le niveau de confiance envers les gens est quand même plus impacté que celui envers les institutions. Ça, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. Mais du coup, c'est les conclusions principales qu'on a tirées de ce rapport de 2022. Et en suivant, on a aussi voulu évaluer les gains potentiels, un petit peu comme dans le rapport de 2016, les gains potentiels d'une réduction du niveau de corruption. Donc, c'est-à-dire que si on arrive, disons, en France ou au sein de l'Union européenne à réduire les coûts de la corruption, dans ce cas-là, quel est l'impact sur les gens, sur le niveau de bien-être, de satisfaction individuelle et de confiance ? Et donc, on a remarqué, pareil, je vous passe les détails de la modélisation, les hypothèses et tout ça, mais en moyenne, environ 600 euros par personne et par année auraient pu être économisés en termes de bien-être si les niveaux de corruption les plus élevés d'un pays avaient été ramenés au niveau de corruption les plus bas dans ce même pays. Donc, prenons l'exemple de la France. Si la région la plus corrompue, je ne donnerai pas d'exemple parce que je ne suis pas qualifiée, je n'ai pas les connaissances, mais si cette région atteignait le niveau de corruption le plus faible au sein de la France, dans ce cas-là, environ 600 euros auraient pu être économisés. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il s'agit quand même de 600 euros par personne et par année au sein de l'Union européenne à 27. Donc, je vous laisse faire le calcul avec la population totale de l'Union européenne, mais ça reste quand même très significatif et donc nos estimations de 2022 vont néanmoins dans le sens des estimations de 2016 qui montrent qu'on a encore beaucoup de potentiel pour s'améliorer au niveau de l'Union européenne à 27 malgré les avancées qui avaient été faites entre-temps. Je tiens juste à terminer en disant que ces calculs de gains potentiels ne sont absolument pas des vérités absolues puisqu'on fait l'hypothèse justement que les régions avec les taux les plus élevés vont atteindre par exemple les taux les plus bas. Mais au contraire, le rôle de ces calculs et de ces modèles des gains potentiels, c'est d'illustrer l'impact de certaines potentielles mesures politiques qui pourraient être mises en place et donc amenées à ces résultats-là. Donc, c'est plus une motivation de futures politiques publiques qui pourraient être implémentées et aussi de développer des idées quant aux manières de calculer l'efficacité des mesures de corruption. Donc, ce que j'ai présenté aujourd'hui ici, c'est une manière de calculer l'efficacité, ce n'est bien sûr pas la seule et donc nos estimations, comme je le disais, sont basées sur certaines hypothèses, un choix de données bien précis mais dans notre travail de recherche en tant qu'économiste, on fait cela pour refléter au mieux la réalité. Donc, c'est ma conclusion, ça fait beaucoup d'informations mais j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Merci. Alors, nous avons une petite dizaine de minutes pour les questions. Moi, je pose tout de suite une première question. On avait deux ans avant cette évaluation, une autre évaluation de l'Union européenne elle-même qui était très inférieure et qui disait en gros pour l'ensemble de l'Union européenne le niveau de corruption est équivalent à 120 milliards d'euros pour l'ensemble des pays. Et donc, comment l'Union européenne était-elle parvenue à ce score et est-ce que vous pouvez éventuellement dire quelques mots ? Est-ce que vous avez pris en considération ceci lorsque vous avez totalement réévalué les méthodes ? Alors, bien sûr, c'est une très bonne question puisqu'en effet, cette estimation avait été faite deux années avant que l'on fasse notre rapport. Donc, leur estimation était décrite comme une estimation des coûts de la corruption au sein de l'Union européenne de manière générale je dois avouer que moi dans mes recherches après coût sur ce chiffre-là je n'ai pas été en mesure de trouver énormément de détails quant à la façon dont ces coûts avaient été atteints et de la manière de calculer. Après, c'est vrai que c'est aussi pour ça bien sûr que nous on se base sur les chiffres existants puisque en tant que chercheur et qu'économiste on se doit d'avoir des points de comparaison parce qu'on ne va pas simplement développer des chiffres les publier donc on veut quand même être sûr que comme je le disais ça reflète la réalité et c'est aussi pour ça qu'avec un de nos scénarios quand vous regardez certains des chiffres sont quand même assez similaires à ces 120 milliards donc avec le deuxième scénario par exemple donc c'est pour ça qu'on a développé trois scénarios et donc c'était c'était quand même assez cohérent Merci donc y a-t-il des questions dans la salle peut-être on va prendre plusieurs questions successivement et voilà je vous vois déjà une main qui se tend donc des questions encore une fois des questions pas des interventions critiques Merci très rapidement très rapidement trois questions donc vous accueillez une évaluation du coût de la corruption en Europe dans l'Union Européenne précisément donc vous avez parlé des marchés publics y a-t-il des secteurs plus touchés que d'autres donc est-ce que il y a une corrélation entre le régime politique et la corruption des pays et troisièmement quelles sont les mesures que chaque pays peut-il prendre pour lutter contre cette corruption Alors merci Deuxième rafale de la question Simplement sur quel total de marché public se base notre estimation et donc du coup est-ce qu'il y a un pourcentage sur les marchés publics qui peut être tiré et destiné de pourcentage de corruption Merci Encore des questions En estimant qu'on s'améliore vous avez supposé qu'on traitait le problème de la corruption avez-vous estimé le coût si au contraire on s'est dégradé et donc si on ne s'occupe pas de la corruption on voit bien que dans la série du temps encore d'autres questions j'envoie au moins une au premier rang cette corruption est-ce que c'est des surfacturations ou des pots de vin ou des chaudes ou des droits ou des dés Je tiens juste à préciser je ne suis pas sûre de me rappeler de toutes les questions mais je serai disponible au fond de la salle J'ai pris note J'ai pris note une dernière intervention Les surpitudes mises en évidence récemment avec les manœuvres cathares spolit-elles parce que tout ça ne spolit pas la communauté européenne est-ce qu'il y a des évaluations de ce qui constitue quelque part les dérives de subventions diverses et variées liées à la corruption Très bien Donc il y avait une première rafale de questions sur les secteurs les plus touchés que les autres Oui Donc ça c'est au sein des marchés publics c'est ça Donc quand on a fait notre estimation dans le modèle on a bien sûr tenu compte des différents secteurs mais ce ne sont pas des résultats qu'on a présentés dans le rapport Donc on aurait pu également élargir un petit peu l'étude et présenter ces résultats-là c'est quelque chose que l'on n'a pas fait pour des raisons internes au fait que ce soit un projet de recherche donc en termes de temps de budget de capacité plus générale et de ressources donc je n'ai pas les résultats à vous présenter là mais c'est une très bonne question et c'est probablement quelque chose à creuser aussi pour de futurs projets Alors une seconde question est-ce qu'il y a un lien avec les régimes politiques alors je ne sais pas très bien en Europe on est présumé être dans des régimes démocratiques mais néanmoins je pose cette question par exemple sur un plan plus international est-ce qu'il y a un lien entre la corruption et le régime politique Alors là c'est moi en tant que chercheuse qui vais parler mais dans la recherche on fait beaucoup de revues de littérature donc on regarde les différents papiers les différents rapports qui ont été faits et donc de manière générale sans forcément parler du travail de rentre sur ce sujet là mais oui il y a un lien qui a été effectivement fait de manière quantitative et causale au sein de la littérature existante entre la corruption et le régime politique des pays cependant nous dans les deux études que je vous ai présentées et à Rende Europe ce n'est pas quelque chose sur lequel on a enquêté Alors il y avait une question sur les marchés publics est-ce que dans les hypothèses on a formulé un coût sur le niveau de corruption du marché public sur le pourcentage qui pourrait être prévu à partir des marchés publics Alors cette question j'avoue que j'ai un petit peu de mal à la saisir c'est pour la qu'on a formulée Non en réalité je reformule sous le contrôle de Raymond Avrier mais on sait qu'en France de façon générale on a l'hypothèse de prélèvement d'environ 5% sur les marchés publics de façon globale est-ce que vous avez posé ce type d'hypothèse pour les autres pays et quelles ont été ces hypothèses si vous l'avez fait ? D'accord merci Non parce que dans l'idée le modèle qu'on a développé ne se basait pas sur ce type-là d'hypothèse je vais essayer de résumer mais en fait on a utilisé un indicateur du risque de corruption des appels d'offres qui sont publiés et donc ce risque de corruption se basait sur 7 sous-indicateurs dont par exemple quelle est la durée pour répondre à l'appel d'offres ou est-ce que plusieurs facteurs comme ça qui pouvaient indiquer un potentiel risque de corruption et donc nous notre analyse c'est basé là-dessus mais pas sur les pourcentages comme vous le mentionnez Alors ensuite il y avait une question intéressante sur le coût de la dégradation est-ce que ce serait une simple règle de 3 ou bien est-ce que on peut évaluer imaginer d'autres façons de calculer un coût éventuel de la dégradation ou de la situation Alors c'est une très bonne question et il y a beaucoup de potentiel pour des études futures dans cette question il faut savoir que nous comme je l'ai mentionné vu qu'on a répondu à un appel d'offres donc vu qu'on est un institut de recherche le cadre était déjà prédéfini dans une certaine mesure bien sûr on a aussi de la liberté en termes de méthode et la façon dont on aborde le sujet mais on nous avait demandé de faire l'analyse du coût passé donc sur la période entre 2009 et 2014 et au contraire le cadre ne portait pas sur qu'est-ce qui se passerait si la situation continuait qui pour nous est un autre type de modèle et un autre type d'analyse mais bien sûr comme je l'ai mentionné il y a beaucoup de potentiel et ce serait bien évidemment très intéressant d'en avoir les conclusions ensuite ah oui ça rejoint un peu la question de tout à l'heure mais dans les marchés publics on posait la question est-ce qu'on a pris en considération la surfacturation les pots de vin est-ce qu'il y a des types de corruption que vous avez vues ou bien vous avez posé des hypothèses très macro très globales alors dans l'idée c'est plutôt des hypothèses macro dans le sens où donc notre mesure de la corruption c'est basé sur les trois indicateurs que j'ai présentés qui dont le but est vraiment de mesurer la corruption en général donc ça inclut les pots de vin mais aussi d'autres types de corruption donc c'est plutôt de manière macro et la dernière question c'était en réalité la corruption induite par le mauvais fonctionnement des institutions de l'Union Européenne l'usage des fonds européens des subventions européennes est-ce que ceci a été pris en considération pouvait être pris en considération ou bien est-ce que c'est hors étude alors c'est aussi une très bonne question et bien que j'ai choisi de ne pas le présenter aujourd'hui dans l'analyse au niveau des marchés publics on a en effet fait une sous-analyse pour regarder est-ce que les appels d'offres qui étaient composés d'une majorité de fonds européens avaient plus ou moins de risques d'être corrompus donc c'est en effet quelque chose que l'on a analysé les résultats varient bien entendu entre l'analyse de 2016 de 2022 donc plus d'informations sont disponibles dans les rapports et j'avoue que je ne les ai pas en tête là tout de suite les chiffres exacts mais c'est en effet quelque chose qu'on a voulu analyser pour voir si vraiment les contrats qui étaient faits en majorité de fonds européens avaient plus ou moins de risques d'être corrompus il y a un début de résultat qui peut être dévoilé alors il me semble mais j'y vais j'y vais à tâton il me semble que les contrats avec des fonds européens pour sûr dans le rapport de 2016 avaient en effet un risque de corruption qui était significatif donc oui et en 2022 je préfère ne pas me prononcer parce que je dois avoir un doute sur le rapport mais je vérifierai je reviendrai vers vous dans l'après-midi merci merci beaucoup pour cette intervention très complète qui clarifie en partie en tout cas nos interrogations sur l'évaluation du coût je pense qu'il est temps de donner la parole à Manon Brie députée européenne qui est elle-même contrainte par le temps qui pourra libérer merci 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 merci